Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en Série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain, par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en Série, c'est le podcast qui met en relation histoire, séances humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en Série où je reçois aujourd'hui Valérianne Elmond-Mariette. Bonjour Valérianne. Bonjour Nicolas, merci de me recevoir. Alors Valérianne, merci, c'est avec plaisir. Vous êtes une jeune doctorante martiniquaise qui a choisi dans son travail de recherche de mêler la musique, l'histoire sociale et l'histoire du fait colonial. Et on va voir que ça ne va pas du tout être éloigné, au contraire de la série qu'on va présenter aujourd'hui. Avant ça, je vous présente plus en détail. Donc vous avez une licence d'histoire en parcours sciences historiques à l'Université des Antilles et Guyane. Puis vous suivez une formation d'un an de musicienne professionnelle au sein du CIM, donc l'école de jazz parisienne. Vous obtenez ensuite un master de recherche en histoire à l'EHESS en 2018, après avoir travaillé sur la direction de Cécile Vidal et de Sarah Leménestrel sur le rapport Big In et Les et à travers les ballets folkloriques à la Martinique. Vous essayez en tout cas d'analyser et de comprendre l'opposition socio-raciale existante entre ces deux pratiques nées des pratiques culturelles esclavisées. Mémoire de l'esclavage colonial, société et musique aux Antilles françaises de 1956 à Kassav, c'est votre intitulé de thèse actuelle sur laquelle vous travaillez. Et ce travail de recherche en thèse est mené sur la direction de l'historien Jean-Pierre Sainton Sainton de l'Université des Antilles se concentre essentiellement sur la mémoire de l'esclavage à travers les pratiques culturelles en Martinique et en Guadeloupe. En parallèle, Valérian, vous avez fondé une entreprise qui s'appelle Oliwo Lisva, alors je suis désolé peut-être pour la prononciation, vous me reprendrez, ça veut dire autour de l'histoire, une plateforme de vulgarisation de vos travaux de recherche qui est en fait un outil sur mesure qui vous aide à partager avec les autres, en particulier les internautes. L'un de vos concepts phares d'Oliwo Lisva, c'est donc Desan Anvil, alors je suis désolé, ça veut dire aller en ville, des balades historiques de différentes communes de l'île, en fait c'est comme des circuits touristiques originaux. Voilà, vous avez quelques publications qu'on mettra aussi sur le site internet. Désolé si j'ai un peu écorché le... Non, ça allait, ça allait. Ça allait ? Bon, ça va. Oui, ça allait. C'est Oliwo en L'Histoire et Descend en Ville, voilà. Mais ça allait, ça allait, vraiment ça allait. Moi, on ne voudrait pas. Et j'espère que les auditeurs qu'on a aussi à la Martinique ou en Guadeloupe ne m'en voudront pas. Alors, on va rester dans votre domaine de recherche autour de l'esclavage et on va parler de quelle série aujourd'hui, Valérie ? Eh bien, on va parler de La Esclava Blanca, qui est une télé-novella colombienne. Alors, justement, peut-être pour commencer notre entretien, c'est parce que c'est la première fois qu'on travaille sur ces séries spécifiques à l'Amérique du Sud. Présentez-nous, qu'est-ce que c'est une télé-novella, en fait ? Alors, une télé-novella, déjà, c'est une sorte de soap, en fait, de soap-opéra mêlant histoire d'amour, histoire dramatique. Généralement, on a un héros ou une héroïne qui ne connaît pas bien son histoire familiale et qui, au cours de l'histoire, va tout simplement découvrir qui il est. Généralement, il y a toujours un parent caché, avec des scènes assez alambiquées et énormément de quiproquos. Une télé-novella, ça termine toujours bien, toujours. C'est la condition sine qua non. Voilà, donc, le héros passe par toutes sortes de péripéties. Et en fait, ce qui est très intéressant avec la télé-novella, c'est que c'est des épisodes qui font... Un épisode fait entre 45 et 50 minutes, mais on est sur un format très long, puisqu'il n'y a pas de saison. Il n'y a pas une, deux, trois, quatre, cinq saisons. C'est une seule saison, si on devait vraiment parler de saison. Et c'est, en moyenne, 120 épisodes. Donc, c'est quelque chose qui est très long. Et la particularité des télé-novellas, c'est qu'en fait, elles sont diffusées dans l'après-midi et le début de la soirée. Et en fait, si c'est une pratique qui vient effectivement d'Amérique latine, c'est une pratique qui touche énormément la Martinique, en fait. La Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, parce qu'en fait, ça correspond à notre rythme de vie. Et donc, en fin d'après-midi, on a... Alors, moi, c'est maintenant parce qu'on a la possibilité d'avoir des replays, etc. Mais on a la possibilité... Enfin, à l'époque, quand j'étais plus jeune, on se rendait compte que finalement, l'île s'arrêtait de vivre au moment de la diffusion de la télé-novella phare du moment. Et donc, en fait, c'est toujours ce principe du héros ou de l'héroïne qui vient du quartier populaire ou du bas de l'échelle, qui a une famille riche, cachée. Il y a toujours des rapports sociaux entre les pauvres, les riches. Et généralement, la télé-novella, c'est un support qui finalement permet de parler de questions de société, de société qui peuvent jalonner à la fois tout ce qui va être social en termes de hiérarchie sociale, les riches, les pauvres, mais aussi des questions... Ça peut être des questions d'écologie, ça peut être des questions de gestion de biens. Enfin voilà, donc il y a toujours une grande entreprise avec celui qui travaille au bas de l'échelle, le chauffeur, etc. On a des personnages assez emblématiques. Et si on a le héros qui est très important, on a forcément l'anti-héros qui lui aussi joue un rôle très important. Une bonne télé-novella, c'est à la fois un héros qui est aimé de tous, mais aussi un anti-héros qui va être détesté de tous. Donc grosso modo, la télé-novella, j'essaie de couvrir un peu la définition sans trop empiéter sur notre thématique, sur la Esclava Blanca, mais voilà. En gros, la télé-novella, c'est ça. Alors justement, Valérianne, pourquoi cette télé-novella, la Esclava Blanca en particulier ? Alors, j'ai choisi la Esclava Blanca parce que c'est une télé-novella qui... Alors, il faut savoir que dans l'idée générale, la télé-novella, ça va être une série qui va être considérée comme très addictive. Ça a un côté très addictif. Et ce côté addictif fait aussi qu'on considère que la télé-novella, on n'apprend pas grand-chose. C'est un peu... Généralement, on se moque un peu de ceux qui regardent les télé-novellas en disant « mais attends, tu vois pas que c'est con ». En plus de ça, les doublages en français sont vraiment très mauvais. Ça s'améliore sur les trois, quatre dernières années, mais les doublages sont extrêmement mauvais en français. On a des voix qui n'ont rien à voir avec les personnages. Et donc, il y a cette idée qu'une télé-novella, c'est un peu... Voilà, on ne va pas apprendre des choses. C'est vraiment l'histoire dramatique, des épopées, des histoires d'amour, mais voilà. Et en fait, ce qui est très intéressant avec la Esclava Blanca, finalement, c'est qu'on se retrouve avec une télé-novella colombienne qui est créée par Caracol Television, qui est une société de production privée de télé-novellas en Colombie. Parce qu'il faut savoir que dans l'Amérique latine, on a vraiment des énormes studios, en fait, qui produisent des télé-novellas à tir larigot, parce qu'elles sont vraiment diffusées partout dans le monde. Il y a une vraie demande. Et donc, la Esclava Blanca, rapidement, c'est une télé-novella qui sort en janvier 2016 et qui, finalement, aborde la thématique de l'esclavage, ce qui est complètement inédit pour une télé-novella colombienne, de cette manière-là plus précisément. Puisqu'en fait, on va s'intéresser à la fois à l'héroïne qui s'appelle Victoria, mais je reviendrai là-dessus, c'est une fille de colomb qui, finalement, elle est bébé au moment où son hacienda est brûlée. Donc, elle est recueillie par sa dard, enfin, ce qu'on appelle les dards en Martinique, donc ces esclavisés qui se sont occupés, qui ont été des nourrices, en fait, pour les enfants des maîtres. Et donc, elle est recueillie par Lorenza. Et en étant recueillie par Lorenza, elle va être élevée dans un palenquet, donc dans un camp de marrons. Et en étant élevée dans ce palenquet, finalement, elle va se prendre, entre guillemets, pour une esclave. Mais je reviendrai là-dessus plus en détail. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est la première fois dans une télé-novella qu'on voit autant de personnes noires, qu'on voit autant de personnes noires dans des situations de pouvoir et avec une forte agentivité, avec des combats menés, avec une résistance. Parce que généralement, les télé-novellas, on va avoir des personnes très, très claires de peau, blanches, qui vont être très riches, etc. Et puis, on va avoir un ou deux personnages, alors pas forcément noires, avec une carnation très foncée, mais on va avoir deux, trois personnages colorés, si je peux dire les choses ainsi, entre guillemets, qui vont forcément être domestiques, ou le chauffeur, ou la fille de la rue qui passe par là, etc. Et autre élément qui est vraiment impressionnant dans cette télé-novella, qui est aussi inédit, c'est que l'histoire d'amour de l'héroïne principale, donc Victoria qui est blanche, Victoria est amoureuse d'un homme noir. Et ça, c'est quelque chose qui ne se faisait pas, qui ne se voyait pas, puisque dans les théories racistes, comme vous pouvez le savoir, le fait qu'un homme noir soit avec une femme blanche, c'est un acte de transgression ultime. Donc là, on a vraiment le renversement des choses. Et en fait, cette télé-novella où tout se déroule à partir de 1821, donc on est après la libération de la Colombie par Bolivar, ça se passe à Santa Marta, qui est une ville qui a été fondée par les colons espagnols dès leur arrivée, une ville dans laquelle, au cours du XVIe siècle, il y a eu une insurrection d'esclavisés, et où en fait la ville a été brûlée, mise à feu et à sang. Et donc on a dans ce contexte-là, en 1821, donc voilà, on est après l'abolition de la traite de manière internationale, on a Victoria, qui est cette jeune femme blanche, bébé à l'époque, qui est élevée, qui est sauvée des flammes par Lorenza, sa nourrice esclavisée, et qui va grandir dans le Palenque. Et huit années plus tard, huit ans après, donc elle a 11 ans à ce moment-là à peu près, elle est retrouvée par les autorités de Santa Marta, alors qu'elle grandit avec Miguel, qui va être l'amour de sa vie, et justement l'homme dont elle est amoureuse. Miguel, qui est un fils, qui est un métisse, qui est fils de Sarah, qui est une esclavisée, qui elle aussi s'est enfuie de l'habitation, elle est d'Ain après qu'elle est brûlée. Et donc le fils de cet esclavisé est de Nicolas Paregnio, qui est le méchant de la télé-novéla, qui est un méchant très, très bien joué et très, très bien incarné par l'acteur Miguel de Miguel. Et en fait, voilà, donc on retrouve Victoria dans le Palenque. Le Palenque est passé à feu et à sang à son tour. Donc, finalement, tous les marrons sont réduits en esclavage ou tués. Et Victoria, elle, réussit à s'enfuir, alors que l'homme de main, qui s'appelle Morales de Nicolas Paregnio, son homme de main, tente de la tuer, elle s'enfuit, elle est recueillie par le prêtre de Santa Marta, le père Octavio. Et en fait, lui, comme il comprend qu'elle est l'héritière de l'Hacienda El Eden et donc qu'elle pourrait hériter des biens de son père qui ont été finalement brûlés et volés par Nicolas Paregnio, il décide de la sauver en l'envoyant dans un couvent en Espagne pour qu'on ne sache pas qu'elle a survécu. Parce que si elle a survécu, Nicolas Paregnio va tenter de la tuer, va trouver un moyen de l'assassiner pour récupérer tous ses biens, en fait. Et douze ans plus tard, donc en 1841 à peu près, on se retrouve dans la configuration suivante avec Victoria, qui est dans ce couvent en Espagne, qui est très amie avec une autre jeune novice qui est là avec elle, qui s'appelle Rimédias, qui va être finalement son adjuvante. Et en fait, avec Rimédias, elle trouve une parade pour revenir en Colombie. Puisque Nicolas Paregnio attend que sa future épouse, qui est une marquise, la marquise de Bracamonte, il attend qu'elle arrive. Donc, elle va se faire passer pour la marquise de Bracamonte pour revenir en Colombie et sauver sa famille, comme elle dit, puisqu'elle veut libérer sa famille. Donc, voilà. J'ai essayé... Je sais que c'est tortueux, c'est une télé-novella. J'ai essayé de dépeindre un peu les choses comme ça. Et voilà. Justement, c'était assez clair. On voit bien les grandes problématiques qui commencent à apparaître autour de ça. Alors, peut-être, en première vraie question, Valérianne, je voulais voir avec vous en quoi cette télé-novella particulièrement a révolutionné ce milieu, vous l'avez dit, qui est si particulier dans le domaine des séries. Alors, oui, effectivement. Alors, ce qui est particulier, et il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire concernant mon choix précédemment, c'est qu'en fait, les télé-novellas, comme je disais, rencontrent un vrai succès chez nous. Ça fait partie de notre culture. Moi, j'ai une trentaine d'années, je peux citer une douzaine de télé-novellas, au moins, qui ont énormément fonctionné à la Martinique et qui ont énormément été diffusées avec des exemples, comme par exemple, l'un des héros de télé-novellas qui chante et qui est venu faire un concert à la Martinique, où en fait, on a eu toutes les ménagères qui ont participé à ce concert et qui étaient en émoi comme des fans de Michael Jackson face à ce dernier avec des scènes de femmes qui tombent dans les pommes. C'est une réalité. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, à travers les télé-novellas, nous nous voyons parce qu'en fait, on voit des sociétés qui ressemblent à celles dans lesquelles on évolue. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a un réalisateur martiniquais qui s'appelle Gilles-Élie Dicouzac qui a fait un documentaire sur cette passion finalement pour les télé-novelles à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Guyane et à la Réunion. Ça s'appelle « Je nous sommes vus » et ça dure 52 minutes. Et en fait, c'est toute cette idée de drame, de passion, de rêve, d'histoire d'amour. Ça fait voyager, on voit des paysages qu'on ne connaît pas, etc. Et finalement, le caractère particulier de l'esclava Blanca et de ce choix, c'est aussi parce que nous n'avons pas de séries qui représentent ce qu'a pu être plutôt l'esclavage aux Antilles, aux Antilles françaises notamment. Alors, c'est vrai que la Colombie et la Martinique, ce n'est pas la même chose. Il y a des grandes différences, c'est juste déjà la taille du territoire et la Martinique, c'est une île. Mais il y a des éléments qui sont transversaux et qui sont communs. Et finalement, quand on regarde bien dans le paysage audiovisuel français, on a la série Tropica Mer de Jean-Claude Barney avec une collaboration avec Virginie Braque et Myriam Gutias qui a rencontré un vrai succès chez nous, mais qui finalement est plutôt formel, entre guillemets, si je peux dire les choses ainsi, qui est quand même très normé, qui reste dans le cadre. Et il y a eu aussi le film Casse des pas de Thomas N. Gijol et de Fabrice Eboué qui lui n'a pas reçu un accueil aussi bienveillant que la série Tropica Mer puisqu'il y a eu tout un débat sur la représentation des personnes mises en esclavage avec aussi cette considération que c'était trop drôle. On ne peut pas parler d'esclavage de manière aussi drôle. Et donc finalement, notre représentation et dans notre champ audiovisuel, notre représentation de l'esclavage, ça va être ça. Et à côté, les blockbusters américains comme John Gonshain de Quentin Tarantino qui finalement correspond à tous les poncifs qu'on peut avoir sur la figure de l'esclave qui est en fuite et qui est un sanguinaire violent, virulent avec tout ce que cela comporte et l'esclavisé domestique qui lui est très fourbe, hypocrite, traité d'esclave de maison un peu avec cette idée. On remercie Malcolm X pour vraiment ce concept qui est devenu une véritable injure. Et donc, l'esclavage blanc a certes des défauts, mais ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir en fait avoir ce miroir de manière un peu, si je peux dire les choses ainsi, décomplexée, mais sérieuse. Et donc, là où cette télé-novella est une révolution dans le monde des télé-novellas, c'est qu'en fait, déjà, on voit que le colorisme qui est visible en temps normal est renversé puisqu'on a une masse de personnages noirs. En fait, c'est une série, c'est une télé-novella qui a coûté des millions de dollars. C'est l'une des plus grosses productions de ces dernières années, c'est la plus grosse production en Colombie. Et donc, en fait, on a vraiment, quand on regarde, bon, alors, la chance de cette télé-novella, c'est que, contrairement à la moyenne, elle ne fait pas 120 épisodes, on en a 62. Et sur les 62 épisodes, le casting est énorme puisqu'il faut des centaines et des centaines de personnes pour jouer les personnes mises en esclavage, il faut des maîtres, il faut des libres de couleurs, enfin, voilà. Donc, on a vraiment tout un panel, en fait, d'acteurs en termes de carnation, ce qui renverse énormément la tendance d'avoir un ou deux personnages afro-colombiens. Ensuite, on a des femmes qui sont vraiment actrices de ce qui se déroule. dans la télé-novéla, il y a toujours cette idée de la place de la femme qui est l'épouse dévouée de son mari ou la domestique qui est complètement dévouée à son travail. Il y a cette idée de dévotion, de gentillesse, de douceur, mais il y a quand même toujours ces femmes qui sont résistantes, qui vont être fortes, qui vont être résistantes, mais là, encore une fois, la particularité, c'est vrai que j'insiste beaucoup là-dessus, mais en réalité, c'est ce qui est complètement inédit, c'est qu'on a une majorité de femmes noires qui sont à la fois décrites comme, enfin montrées comme belles, courageuses, qui sont complètement investies dans la lutte contre le système escravagiste à plusieurs degrés, mais aussi, on a des représentations en termes d'esthétique. Leurs cheveux sont magnifiques, le traitement des couleurs avec les couleurs de peau, on a différentes carnations de noirs, c'est vraiment très très bien montré et très très bien traité en fait, donc elles ne sont pas, parce que généralement, quand on regarde une télé novella, quand on a l'habitude d'en regarder, on voit la différence en fait, entre celles qui, enfin, on voit la différence entre la esclave à Blanca et les autres, parce qu'on voit à quel point il y a du soin à porter et il y a une dignité qui est donnée à ces femmes noires et elle n'est pas donnée par une situation, ce n'est pas quand elles sont dans des situations face à des personnes blanches, c'est vraiment tout le temps, tout au long de la série, dans toutes les actions qu'elles peuvent faire, qu'elles sont en train d'obéir au maître, qu'elles sont en train de résister, qu'elles sont en train de se battre, enfin, qu'elles sont en train d'aimer, puisqu'il y a beaucoup de scènes d'amour avec ses salités des novellas, il y a toujours de la passion, de l'amour, voilà, donc on a ça. Et puis, ensuite, on a ce couple mixte inversé avec Victoria qui est blanche et là-dessus, ils ont choisi une actrice qui est vraiment blanche, enfin, je veux dire, elle est blanche avec une peau qui est presque laiteuse, en fait, elle a vraiment cette blancheur, si je peux dire les choses ainsi et elle est amoureuse de Miguel qui est cet homme né dans un camp de marrons, donc qui naît libre et qui finalement se retrouve mis en esclavage lorsqu'il a un peu plus d'une dizaine d'années, mais elle est amoureuse de lui, il est amoureux d'elle et en fait, ce couple mixte avec le fait que ce soit cet homme noir qui soit amoureux de cette femme blanche, ça renverse la vapeur et ça transgresse toutes les règles racialistes qui voudraient que la femme blanche reste dans une tour d'ivoire et que la femme blanche soit préservée pour que la race blanche puisse être préservée. Ensuite, le titre, la esclave à Blanca qui, en fait, qui est un parti pris. Alors, en France, il y a eu aussi, on l'a aussi appelée Victoria, cette télé-novella, mais en Colombie, c'est la esclave à Blanca avec ce sous-titre parce que le sang a la même couleur, en fait. Et donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de montrer Victoria comme une esclave. Alors, je reviendrai là-dessus et de montrer, en fait, son parti pris et comment elle se considère comme étant, finalement, afro-colombienne. Et là, je reviendrai dessus, c'est le petit teaser. Enfin, là où ça a créé, il y a, enfin, voilà, c'est sans précédent, la esclave à Blanca, c'est qu'à la Colombie, bien entendu, il y a eu une énorme audience. Beaucoup de personnes ont été fascinées parce que ça a montré l'étendue de la beauté de la Colombie et notamment de la Côte Caraïbe puisque c'est tourné entre Cartagène, Santa Marta, etc. Et donc, en fait, il y a vraiment ce, il y a des scènes où on voit l'océan, on voit la forêt, enfin, voilà, c'est pittoresque, ça donne envie de partir en voyage là-bas. et à côté de cela, à côté de cette critique qui a, enfin, oui, de cette critique qui a été formulée, on a aussi plusieurs autres critiques qui, elles, sont beaucoup, enfin, sont un peu plus négatives ou un peu plus mitigées. D'abord, celle de la représentation des personnes mises en esclavage avec notamment les habits. Alors, on a des habits qui sont extrêmement colorés, ça donne un côté presque, ça ressemble presque un peu, si je peux faire la comparaison, à un clip de musique pop, en fait. On a des couleurs très acidulées, très punchy, voilà. Et donc, il y a des critiques de télé-novella, parce que c'est un métier là-bas, il y a des critiques de télé-novella qui ont dit, bon, ça donne peut-être un côté un peu trop tendance, un peu trop à la mode aux personnes qui ont été mises en esclavage. Il ne faut pas oublier qu'elles étaient mises en esclavage. Mais si c'est vrai que ça ajoute de la couleur, pour ma part, ce qui est un avis très personnel, je pense que ça n'enlève rien à la dureté des scènes qui sont montrées et je vais développer ça un petit peu plus loin. À côté de cela, beaucoup ont été choqués par la violence. Parce que tout au long des 62 épisodes, on est dans le système esclavagiste, donc on a des scènes de violence qui sont crues, qui sont vraiment plutôt crues. On a vraiment des scènes de violence et je vais détailler ça un peu plus loin. Mais ces scènes de violence et le fait d'avoir aussi... Alors, il y a autant de la violence physique que de la violence verbale et parmi la violence verbale, les reproches qui ont pu être faits, c'est l'emploi du mot « négre » qui finalement, en Colombie, quand on dit « néglo », c'est vraiment... Finalement, il y a cette connotation raciste en fait, complètement. Enfin, c'est péjoratif. C'est un peu comme le N-word aux États-Unis. Alors que... Donc, il y a eu tout un débat sur non, il faut dire afro, afro-colombien. Alors, certains disent qu'à l'époque, on n'aurait pas parlé comme ça. D'autres disent mais oui, donc ça a créé tout un débat finalement sur la terminologie pour parler de ces personnes à la peau noire et qui sont colombiennes et qui sont descendants d'esclavisés. Et puis, à côté de cela, de manière plutôt unanime, les critiques se sont énormément réjouies du fait qu'une télé-novéla montre enfin que l'esclavage fait partie intégrante de l'histoire de la Colombie et que les Colombiens ne sont pas juste descendants de colons mais qu'ils sont aussi descendants de personnes qui ont été mises en esclavage et donc que les Afro-colombiens ne sont pas une partie du pays ou une sous-partie ou une sous-catégorie et qu'en fait, l'histoire de l'esclavage est commune et que tout le monde a un ancêtre qui a joué un rôle dans ce système qui est, bien entendu, et sur ça, il n'y a pas eu de débat apparemment parmi les critiques, mais sur ça, voilà, c'est notre histoire à tous et c'est une histoire qui est dramatique et il est temps qu'en Colombie, on comprenne que les Afro-colombiens sont complètement colombiens. Voilà. Alors, justement, vous évoquiez à l'instant ces figures centrales, ces personnes esclavisées. Comment est-ce qu'elles apparaissent à travers cette télé-novella en particulier puisque vous avez commencé à évoquer avec nous le fait, justement, qu'il y avait avec l'esclavage blanca un vrai tournant dans la façon de montrer ces personnes-là ? Alors, déjà, premier élément, ils ont tous un destin. Alors, ça, c'est déjà très typique dans la télé-novella. Chaque personnage, que ce soit un personnage principal, un personnage secondaire ou même un personnage qui passe par là sur une douzaine d'épisodes, chacun a son destin en main. Chacun a son caractère. Chacun a ses rêves. Chacun tombe amoureux. Il y a toujours... Tout le monde trouve... On croirait qu'en fait, pour être heureux, il faut vraiment être amoureux, en fait. Et donc, il y a le dénouement, chacun a son dénouement. Et ça va du méchant, si je peux dire les choses ainsi, au gentil. Bien entendu, le dénouement du méchant se termine mal puisque tout au long de la télé-novella, il a été méchant. Mais voilà. Et donc, on a vraiment des personnes qui sont en situation d'esclavage, qui ont été mises en esclavage, qui ont l'habitude d'être montrées comme un bloc monolithique, avec finalement, ils sont tous contre ou bien des sous-parties monolithiques. Donc, les esclaves domestiques, eux, vont être des nègres de maison, soumis, etc. Les esclaves des champs, eux, vont être plutôt rebelles. Mais non. Là, en fait, on voit vraiment les différents... On peut faire... Je pourrais vous faire, mais je ne le ferai pas, une fiche sur chaque personnage et vous expliquer son parcours. Chaque personnage mériterait qu'on s'y arrête parce qu'il y a vraiment pour chaque personnage esclavisé un destin. Ce qui est finalement la plus grosse surprise, entre guillemets, si on peut dire. Et donc, chacun connaît le monde qui l'entoure. Ils ont conscience de l'actualité, notamment à cette période-là en Colombie. Il y a tout un débat autour de la loi du ventre libre qui voudrait que... qui est la suivante, en fait, que quand une femme esclavisée est enceinte, à partir... Alors, je ne pourrais plus dire l'année exacte parce que ça dépend des régions, mais à partir... En tout cas, dans la télé-novéla qui nous intéresse, ils ont transposé les choses ainsi. Miguel, qui naît en 1822, donc Miguel, l'amoureux de Victoria, qui naît en 1822, a le droit de devenir libre à partir de ses 18 ans parce que la loi du ventre libre dans cette région, même si là, c'est romancé, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé exactement, mais il devrait être libre à partir de ses 18 ans. Donc, on a des personnes qui sont au courant. Ils ne sont pas dans un vase clos. Et donc, on a vraiment cette idée de chacun son destin. Et ça, c'est une notion que je trouve vraiment très importante et que je trouve très intéressante parce qu'on sort du concept du bloc monolithique les esclaves. Les esclaves, c'est eux, et puis ils souffrent et puis c'est fini. Non. On a vraiment toute cette dynamique-là. À côté de ça, on a d'importants moyens mis en œuvre pour montrer la violence, les violences subies et les violences exercées. Donc, les violences subies, qu'elles soient physiques. Par exemple, dès le départ, l'une des premières scènes au bout de 10 minutes lors du premier épisode, c'est Sarah, la mère de Miguel, qui est fouettée par Don Nicolas, donc son maître. Don Nicolas, je rappelle, qui est le méchant. Voilà. Et donc, elle est fouettée, mais il l'a, enfin, voilà quoi, il la déshabille pour la fouettée. Et en même temps, on comprend qu'il y a une stratégie de la part de Sarah parce qu'en fait, Don Nicolas est éperdument amoureux de Sarah. Voilà. Et donc, le soir, donc après l'avoir fouettée, il lui dit, déjà, il lui dit, je préfère te fouetter, comme ça, on ne va pas trop t'habiller. Parce qu'en fait, plus tard, il a besoin de la violer. Donc, il y a toute cette scène, en fait, on voit toute la violence et tout ce que cela représente et on voit avec quelle dignité Sarah, avec quelle dignité Sarah vit l'événement et comment elle met en place une stratégie puisqu'à la suite de cela, elle va s'enfuir. À côté de ça, on a les violences verbales, notamment, généralement, qui sont omniprésentes tout au long de la télé-novella. mais Donia Adela, qui est la mère de Don Nicolas, c'est son domaine d'expertise, si je peux dire les choses ainsi, la violence verbale et les violences psychologiques. En fait, elle crée ce rapport de peur pour que les esclavisés aient peur d'elle. Et donc, il y a plusieurs scènes où il y a cette espèce de mépris où elle va mépriser et les esclaviser, elle va les traiter de tous les noms, elle va hurler. Ils sont tout le temps, ils ne savent pas sur quel pied danser avec elle, finalement. Et puis, autre aspect des violences psychologiques, encore un autre exemple qu'on doit cette fois à Don Nicolas, c'est par exemple, il viole une esclave qui s'appelle Bounmi. Et en fait, Bounmi, est amoureuse de sa maîtresse, je reviendrai là-dessus, et il a pris Bounmi à sa maîtresse. Et donc, il la viole et en la violant, il lui dit si tu ne te laisses pas faire, je vais tuer ta maîtresse. Et donc, comme elle, elle est amoureuse de sa maîtresse, donc là, on a un exemple de relation finalement homosexuelle dans un contexte, alors bon, voilà, c'est pour vous montrer à quel point elle était innovée, la explore des thématiques, et c'est ce qui est très intéressant. Et donc, en fait, il met une pression sur elle en mettant cette menace-là pour qu'elle se laisse faire parce qu'au départ, elle ne comptait pas se laisser violer. Donc, finalement, elle se laisse faire et on voit comment ça la mine, en fait, et comment elle perd confiance en elle et tout le processus, etc. Donc, on a des violences dans chaque couche et dans chaque rouage de cette société et la violence est omniprésente. Et puis, à côté de cela, on a des violences que vont exercer les esclavisés, donc avec des tentatives d'empoisonnement, des affrontements, des enlèvements pour la petite histoire. Quand Victoria revient en se faisant passer pour la marquise de Bracamonte, Miguel ne sait pas qu'elle est la marquise de Bracamonte. Il ne sait pas qu'elle a survécu, personne ne sait si Victoria a survécu. Et donc, comme c'est une marquise, pour obtenir des maîtres, des colons qui mettent en application la loi du ventre libre, Miguel et deux autres esclaves vont prendre la décision d'enlever la marquise. Et donc, ils enlèvent Victoria, bon, ça c'est le quiproquo. Il y a aussi une tentative d'empoisonnement avec la sœur de Victoria, Milagro, qui est en fait sa grande sœur puisque c'est la fille de Lorenza et de Thomas, donc Lorenza qui était la nourrice de Victoria. Et en fait, Milagro ne sait pas que c'est sa sœur et donc, elle va empoisonner la marquise parce que sa petite sœur, désolée si je spoil, a été tuée, Rosita a été tuée. et donc, voilà, pour se venger, elle utilise sa connaissance des plantes pour l'empoisonner et en fait, elle apprend que c'est Victoria, donc elle part chercher l'antidote en étant complètement apurée, etc. Donc, il y a vraiment cette idée que les personnes esclavisées sont en mesure, elles aussi, de résister de manière violente au système. Et puis, bien entendu, il y a l'exemple du Palenque où les marrons vont se battre contre les soldats qui viennent récupérer Victoria quand elle a 10-12 ans et en fait, là aussi, ils choisissent de se battre, ils ont des stratégies militaires, on voit que, dans cet épisode-là, on voit qu'ils ont mis en place une fosse avec des pics quand on essaie de franchir la barrière du Palenque, enfin, ils sont organisés, il y a des archers, enfin, voilà. Donc, ils se battent et ils ne subissent pas un système. Ensuite, encore un point de vue, donc, ils ont vraiment essayé de tout couvrir, ils ont essayé de couvrir aussi la question de la traite. C'est une question qui est éliminée très rapidement puisqu'on est en 1821 au moment où la télénové commence, on est en 1821 et la question de la traite est évoquée de la manière suivante dont Nicolas Paregno qui est donc l'anti-héros décide, enfin, fait venir une cargaison de manière illégale de personnes capturées mises en esclavage pour les revendre parce que son hacienda est en perte de vitesse et il est en train de faire faillite. Le truc, c'est que Don Domingo qui est en fait le père de Victoria, le propriétaire d'El Eden, découvre le poteau rose et à ce moment-là, il prévient le général qu'un navire arrive avec à son bord une cargaison illégale de captifs africains. Donc, le général envoie des troupes, Don Nicolas qui comprend qu'on va découvrir que c'est lui, envoie son homme de main, Morales, donc le méchant a toujours un homme de main, toujours, 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 quelqu'un qui exécute ses ordres, etc. Il ne se salit pas toujours les mains directement, en tout cas pas au début. Et donc, il envoie Morales pour, tout simplement, noyer tous les captifs. Et donc, Morales monte sur ce bateau et fait tous les marins à bord jetés par-dessus bord les captifs. Donc, on a la scène effectivement de la cale où en fait ils vont tous les détacher. Donc, on voit comment ils sont tous enchaînés, ils sont tous mis sur le pont et voilà. Et en fait, on a une scène qui est absolument dramatique et qui est d'une violence inouïe où en fait, grâce à un drone, en fait, ils ont filmé tous les corps, enfin, ils ont fait tous les figurants se mettre, voilà, tous les corps recrachés par la mer. Et donc, on a tout de suite, voilà, c'est ça la traite, c'est ça la traversée, voilà. Et donc, une fois ça dit, finalement, la question de la traite est éliminée. À côté de ça, on va effectivement retrouver les différents groupes d'esclavisés avec d'abord les esclaves domestiques. Et donc, il y a vraiment, comme je disais, comme chacun a son destin en main, il y a différents parcours. On a par exemple Ilaria, qui est l'esclavisée de Donia Adela, la mère de Don Nicolas. Et Ilaria est la cuisinière. Elle travaille dans la maison et en fait, finalement, Ilaria, elle ne fait pas de vague. Elle ne fait pas de vague. Elle a déjà compris que le système est ce qu'il est. Donc, elle tente, elle mène sa petite barque sans vraiment faire de bruit, même s'il y a des choses qu'elle ne trouve pas normales et on le comprend bien grâce à ses attitudes. Mais elle fait profil bas jusqu'au jour où, finalement, elle va se soulever contre Don Nicolas et à ce moment-là, il va la faire emmener avec d'autres esclavisées vers les mines et en fait, ils vont être obligés de la tuer, enfin, être obligés, on s'entend. Et finalement, voilà, donc Ilaria disparaît de manière tragique. Mais voilà, donc on a par exemple Ilaria, on a Lorenza qui est finalement, cette nourrice qui va sauver des flammes Victoria, mais Lorenza a aussi cette capacité de, elle connaît les plantes. Chez nous, en Martinique, on dit docteure feuille, voilà, donc docteure de feuille, littéralement, elle connaît les plantes, donc elle sait quelle plante utiliser pour tel mot, tel mot, etc. et c'est elle qui va transmettre son don à sa fille Milagro qui au départ, sa fille est née, donc Milagro, qui au départ est une esclave visée des champs et qui va finalement au moment où Victoria dit qu'elle est Victoria, etc., Victoria fait en sorte qu'elle devienne une esclavisée domestique pour être plus proche d'elle, pour l'aider à réaliser le plan de fuite de tout le monde, de l'hacienda. On a aussi par exemple l'exemple de Servio qui est cet esclavisé qui, dès les premières scènes, donc lui, il appartient à la génération des parents, donc c'est la génération de Lorenza et de Thomas. Thomas, c'est le conjoint de Lorenza, si on peut dire les choses ainsi. Et en fait, Cervo veut s'enfuir et il dit à Thomas je veux m'enfuir, je veux m'enfuir, je veux acheter ma liberté, enfin je veux partir au Palenque et Thomas, lui, à l'époque, donc en 1821, quand Victoria est bébé, il dit non, mais moi, moi, j'ai de quoi acheter ma liberté, je vais l'acheter. Et c'est ce qu'il fait la veille du jour où l'hacienda brûle. Donc son acte d'affranchissement brûle dans la maison aussi et Cervo lui dit, tu vois, ça ne servait à rien, enfuis-toi, l'hacienda brûle, allons s'enfuir, on s'enfuit, on va dans le Palenque. Et donc ils suivent Cervo avec Lorenza, Thomas, Milagro et Victoria, qui est bébé à l'époque. Et en suivant Cervo, la vie fait que, en fait, Cervo, lui, il est enfin de, ils sont plusieurs esclavisés à fuir, il est enfin de convoi, et en fait, les maîtres lâchent les chiens et quand ils lâchent les chiens, Cervo se fait dévorer le tendon par un chien, donc scène de violence terrible. Et donc, comme il n'est plus bon à rien pour les chants, il va devenir un esclavisé domestique. Et puis, il y a aussi l'exemple de Rosita, qui est un exemple assez frappant. Rosita, c'est la fille de Lorenza et de Thomas, donc la petite sœur de Milagro et de Victoria. Et en fait, Rosita, ce qui est assez particulier avec elle, c'est qu'elle naît dans le Palenque et elle a à peu près cinq ans quand ils sont de nouveau capturés, cinq, six ans, quelque chose comme ça. Et Isabelle, qui est la fille de Don Nicolas, à qui on prête une maladie où en fait, il ne faut pas qu'elle voit le soleil, donc elle reste enfermée dans sa chambre tous les jours, elle ne peut pas sortir, etc. En fait, elle s'ennuie et elle dit à son père, je veux une esclave. Et son père lui offre Rosita. Donc, Rosita va grandir en même temps qu'Isabelle. Et en fait, elles seront, alors c'est une relation assez particulière sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, très certainement. mais voilà. Ensuite, on a bien entendu les esclavisés des champs avec la pénibilité du travail, là aussi, la pression parce qu'il faut du rendement, etc. Et là, on a aussi d'autres personnalités qui sont différentes. Donc, Milagros, comme je disais, qui, elle, est au départ dans les champs et qui va devenir une esclavisée domestique. On a l'exemple de Trinidad, par exemple, qui est un esclavisé des champs. Voilà, c'est un homme qui, lui, veut lutter pour la cause et veut sortir de ce carcan mais ne sait pas trop comment faire. À des moments, il est pour s'enfuir, à des moments, il est pour tout brûler, à des moments, il dit, bon, ça ne sert à rien, autant subir, etc. Et il y a aussi l'exemple de Candela. Donc, on a différents profils qui sont très intéressants. Ensuite, on a les nègres à talent avec Thomas, donc le conjoint de Lorenza, le père de Milagros, de Victoria, enfin, le père adoptif, voilà, c'est le terme qui convient mieux, le père adoptif de Victoria et le père de Roussita qui, lui, croit à l'achat de la liberté, comme je le disais. Finalement, ça ne fonctionne pas. Il se retrouve dans le Palenque. Lui aussi, on voit bien son parcours et on voit comment, par exemple, quand Lorenza veut s'enfuir avec la petite Victoria qui a quelques mois, il lui dit, mais tu es folle, en fait. Il est hors de question. Laisse l'enfant là. Tu ne vas pas ramener l'enfant comme ça. Ce n'est pas possible. On va nous poursuivre. On va nous tuer, etc. Et elle, elle lui dit, c'est ma fille. C'est comme si c'est ma fille. Ses parents ne sont plus là. C'est ma fille. Et si tu ne veux pas d'elle, moi, je te quitte. Donc, il y a vraiment ce rapport. Et puis, finalement, il se laisse prendre. Et c'est sa famille. Et ce sont ses filles. Et il va défendre ses filles et sa femme. Ensuite, on a l'exemple d'un achat de liberté avec Angela, qui est la maman de Juan. Alors, Miguel aussi est un esclave à talent. Thomas et Miguel sont, Miguel s'occupent, Miguel est éleveur de chevaux. Et Thomas et Marie-Chalféran. Et donc, Angela, la mère de Juan, qui est un ami de Miguel, avec qui ils ont tenté de s'échapper et ils ont volé la cargaison du maître pour avoir de l'argent pour pouvoir acheter leur liberté. Ça n'a pas marché. Juan s'est fait arrêter. Il se fait tuer. Et quand il se fait tuer, Miguel donne l'argent à Angela pour qu'elle puisse acheter sa liberté. Et donc, c'est ce qu'elle fait. À côté de cela, on voit aussi comment tout au long de la vie de ces personnages, mais aussi tout au long de la série, on a un terme qui revient souvent, c'est la causa, la cause. Voilà. Et c'est l'abolition. Alors, ils ne vont pas tellement utiliser, ils vont utiliser le mot abolition, mais ils vont surtout dire la causa. Donc, tout au long des 62 épisodes, on se rend compte qu'il y a des actes de résistance qui sont constants, des stratégies tout le temps. Ils sont tout le temps en train de penser à comment sortir, se soutenir, éviter les coups, éviter les différents châtiments, travailler pour avoir suffisamment d'argent pour pouvoir être libre. Enfin, voilà. Il y a toujours comme ça, cette quête. Il n'y a pas un moment où, même si on peut avoir un personnage qui, à un moment donné, va être désespéré, mais il n'y a pas un moment où il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas l'un d'entre eux qui lutte pour la cause et pour pouvoir libérer tous les autres. Et en fait, dans tout cela, il y a les frictions entre eux en fait. Et c'est là où c'est très intéressant de voir que les esclavisés, ce n'est pas un bloc monolithique où en fait, on a vraiment des personnes qui sont d'accord. Pour s'enfuir, il y a des disputes parce que celui-là dit « allons partir », l'autre dit « mais non, ce n'est pas la peine de partir, on fait comme ça ». Enfin, voilà. Donc, il y a des stratégies et ce n'est pas seulement les hommes qui mettent en place ces stratégies, ce ne sont pas seulement les hommes qui décident de ce qui va être fait. Les femmes jouent un rôle important dans cela et en cela, ça me fait penser beaucoup à l'ouvrage de Gilbert Pagot, historien martiniquais, « Les femmes et la liquidation du système esclavagiste ». Il raconte comment, finalement, les révoltes les plus réussies à la Martinique sont celles où les femmes se sont impliquées. Et on a vraiment une agentivité des femmes qui est extrêmement importante et qui jalonne tout le déroulé de la télé-novella. Autre maintenant groupe qui apparaît, vous avez parlé des esclavisés, maintenant, j'aimerais qu'on évoque ce qu'on peut voir aussi, c'est-à-dire les personnes de couleur qui sont libres et puis d'autres personnes, on est dans ce milieu, bien sûr, caribes, mais surtout ici, en Amérique du Sud, en Colombie, c'est les Amérindiens. Comment ces deux groupes, on les voit dans la télé-novella ? Alors, justement, ces deux groupes, ils existent, ils sont bien présents, ils sont représentés. La majorité d'entre eux, demeurent à la ville, dans la ville de Santa Marta. Et donc, on a aussi des scènes où on a des Amérindiens qui viennent vendre sur la plantation différents objets, etc. Et il y a aussi, à un moment donné, Miguel qui fait, qui passe un accord avec des Amérindiens pour qu'ils puissent s'enfuir avec Victoria, Milagro, Rosita et Thomas. Et donc, il y a vraiment des stratégies et des choses mises en place. On a aussi un exemple avec Roulian qui est un commandeur sur la Sienda et l'Éden et qui va tomber à Montreux de Milagros. Et donc, on a un autre exemple de couple interracial puisqu'en fait, Roulian, il n'est pas blanc. on voit bien que Roulian, c'est une sorte de métis, alors très certainement Amérindien parce qu'il n'est clairement pas blanc-blanc. Voilà, je peux dire les choses ainsi. Et donc, en fait, il y a vraiment cette navigation des libois de couleur et des Amérindiens qui sont une part de la société, qui font partie intégrante de la société, mais qui restent quand même en marge de la société de plantation et de ce qui se passe sur la plantation puisque finalement, si on a une présence parfois des Amérindiens sur la plantation pour des raisons commerciales, on ne va pas du tout retrouver de libre de couleur sur la plantation. Par contre, les libres de couleur jouent un rôle très important dans la lutte et dans la causa, comme je disais tout à l'heure, avec notamment l'hôtel Pimentel où on va avoir le frère et la sœur qui sont libres de couleur, qui sert un peu de QG. Tout le monde se réunit, etc. Angela participe aussi. Angela, c'est elle qui a pu acheter sa liberté. Et donc, il y a vraiment cette organisation qui est montrée vraiment en toile de fond. Ce n'est pas hyper prégnant, mais c'est quand même bien montré. Et qu'est-ce qu'on peut, justement, vous évoquiez à ce moment-là, tout à l'heure, les Blancs. Justement, les Blancs, comment est-ce que cette télé-nouvelle-là nous les montre dans cette société esclavagiste ? Alors, là aussi, on sort du poncif du groupe monolithique et homogène. Donc, on retrouve dans ce groupe à la fois les ultra-conservateurs qui sont contre l'abolition parce que l'esclavage leur rapporte trop. On a aussi les abolitionnistes. On a tout simplement ceux qui sont là et profitent d'un système et n'ont pas tellement d'avis. On a le clergé, on a des artistes, on a toutes sortes de parcours. Mais finalement, si on prend par genre, chez les hommes, on va avoir rapidement Don Nicolas et ses amis qui sont des esclavagistes tortionnaires, d'esclaves. C'est-à-dire que Don Nicolas, là où il est vraiment fort, parce que l'anti-héros de la télé-novéla est un maître dans l'art de l'hypocrisie. Pour tout le monde, c'est très important de comprendre ça, l'anti-héros, au début, pour tout le monde, est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui est bien, qui fait pour la société, qui est bien vu. Et en fait, c'est au fil de la télé-novéla que l'ensemble de la société dans laquelle évoluent les personnages se rend compte que l'anti-héros, en fait, est l'anti-héros. Donc, il y a vraiment, il a tout un réseau dans Nicolas d'amis esclavagistes tortionnaires. Il y a notamment le médecin, le docteur Lopez, qui a son fils, Raimé, qui est un assassin d'esclavisés et qui est celui qui a torturé et assassiné Rosita, la petite sœur adoptive de Victoria. Et en fait, il y a notamment le procès où le procès de Raimé face à Miguel et dans ce procès, il y a un esclavisé qui témoigne après Moult, voilà, enfin, il a fallu le convaincre, lui dire, n'aie pas peur, etc., comme vous vous en doutez. Mais dans ce procès, on a quand même cet esclavisé qui témoigne et qui dit que sur la plantation de la famille Lopez, on fait les esclavisés courir comme des lapins et que la famille s'amuse à tirer sur ce qui bouge et donc comme ça, ils en ont tué quatre ou cinq, enfin voilà. Donc, on a vraiment ce profil. À côté de ça, on va avoir des personnes plus modérées, des hommes plus modérés comme par exemple le général Marques et notamment l'un des fils du général Marques est abolitionniste et est un artiste qui rejette le système avec vraiment tout ce qu'on peut imaginer sur les artistes qui sont hors système, qui sont, qui ne pensent pas comme tout le monde, etc. Mais voilà, donc le général Marques, lui, il est plutôt modéré et en fait, il suit la loi. Petite mention quand même, le général Marques est très fier de l'indépendance de la Colombie et il insiste pour que, à un moment donné, il a une prise de conscience dans la télé novella et il insiste pour qu'on sorte finalement du rapport colonial parce que l'Espagne et donc il faut arrêter de faire comme les Espagnols, on est colombien donc on doit sortir de l'esclavage. C'est un peu ce qu'il dit vers la fin. On a les abolitionnistes comme l'avocat Felipe Restrepo et qui lui aussi va arriver à un moment donné, il n'est pas là dès le début mais quand il arrive, il va plaider en faveur de Miguel, il va prendre des positions, il va se battre, il va tomber amoureux lui aussi puisque tout le monde tombe amoureux. Et enfin, il y a, comme je disais tout à l'heure, Morales qui est l'homme de main de Don Nicolas qui en fait est un pion dans son plan qui est convaincu, Morales est convaincu que dans sa relation avec Don Nicolas il y a une certaine confiance mais rapidement il se rend compte qu'il est un pion. Et donc, il finit fou dans un asile et on a le père Octavio qui finalement n'est pas... Alors c'est assez intéressant parce qu'on montre le père Octavio comme le prêtre avec l'Église catholique et ce que cela comporte parce que l'Église il fait partie du système il fait partie intégrante du système mais en même temps le père Octavio pendant très longtemps il va garder le secret puisqu'en fait c'est lui la clé du dénouement. Il sait que Victoria est la marquise il sait que Victoria enfin que c'est Don Nicolas qui est le méchant et en fait il garde le silence jusqu'au dernier épisode. Donc il parle au 62e épisode pour dire oui c'est vrai c'est Victoria Don Nicolas a fait ci et c'est sur la base de son témoignage que finalement l'affaire se termine. Donc s'il avait parlé au 3e épisode il n'y aurait pas eu de télé-nouvella clairement mais c'est lui la clé du dénouement. Ensuite il y a les femmes blanches qui font partie du système patriarcal et qui sont des femmes blanches enfin qui sont des femmes dans un système patriarcal et qui sont des femmes blanches dans un système esclavagiste. Donc elles sont inférieures aux hommes supérieures aux esclaves mais pas à tous parce que si tel esclavisé est l'esclavisé de confiance de l'époux ben elles n'ont pas tellement droit à la parole. Si l'époux a décidé de 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 les tromper entre guillemets parce que on sait bien que ce sont des relations qui sont très compliquées et qui peuvent être enfin qui qui sont souvent forcées avec une esclavisée ben voilà elle n'a pas tellement la parole et on le voit avec Donia Adela qui finalement est la méchante si je peux dire les choses ainsi elle est vraiment le contraire de Victoria elle est violente méprisante menteuse elle essaie de mener elle est d'un à la baguette notamment son fils mais pas et tout le temps elle reproche à son fils le fait qu'il ait besoin d'aller d'aller enfin de prendre dans son lit des femmes esclavisées comment tu peux t'abaisser à ça etc elle est tout le temps dans cette espèce de reproche et c'est là où on voit que finalement elle n'a pas tellement elle a un pouvoir certes mais qui reste limité c'est ce que son fils veut bien lui laisser qu'elle peut mener à la baguette mais pas pas cela voilà donc en fait il y a vraiment ça il y a aussi l'exemple d'Anna Granados qui est l'épouse du capitaine Granados qui est capitaine qui est blanc qui fait partie des amis de Don Nicolas des proches de Don Nicolas et le capitaine Granados bat sa femme donc on a Anna qui est dans cette situation de femme battue qui réussit à s'enfuir et qui va se réfugier chez Felipe Restrepo l'avocat abolitionniste et dont elle va tomber amoureuse voilà ils vont finir ensemble et donc on a on a vraiment l'évolution de cette femme battue avec cette description et comment finalement il y a un système violent et qu'elle-même elle est dans un sous-système dans ce système si je peux dire les choses ainsi à côté de cela on a l'exemple d'Isabelle Isabellita la fille de Don Nicolas Paris-Rignon avec sa première épouse qui est décédée notamment en accouchant de sa fille et en fait on se rend compte qu'Isabelleita ne se pose pas la question du système dans lequel elle vit elle l'a intégrée puisque notamment dans ses rapports avec Rosita qui est son esclave son esclavisé domestique mais qu'elle appelle comme sa soeur parce qu'au moment où Rosita est tuée c'est une grande souffrance pour elle mais elle quand même elle méprise Rosita donc elle fait partie du système et elle fonctionne dans le système jusqu'au moment où elle a une prise de conscience et elle décide de sortir de ce système-là et puis on a Eugénia cette veuve libertine qui est amoureuse de son esclave Boumie dont je parlais tout à l'heure qui est une femme d'affaires et qui finalement est un peu une femme qui va être un peu le pendant des hommes puisqu'elle est à la table des hommes elle discute avec eux puisqu'elle fait des affaires donc voilà à côté de ça il y a aussi cette fascination pour la culture espagnole alors la Colombie est indépendante mais il y a ce rêve de richesse d'aristocratie et notamment le fait que Donia Adela obtienne que ce soit une marquise qui vienne pour épouser son fils c'est l'événement à Santa Marta et c'est donc elle met la maison au pas il faut que tout soit prêt que tout soit noble et donc il y a cette espèce d'idéal espagnol d'idéal aristocrate qui est vraiment transposé comme on peut avoir sur tous les travaux qui vont parler finalement des colons et de leur vie quotidienne ben voilà on est vraiment dans cela on a toute cette complexité qui est montrée avec la religiosité catholique la multiplicité d'éléments pour chercher à se distinguer du reste de la société ce qui fait qu'on est civilisé et ce qui fait qu'on ne l'est pas les bijoux les cheveux les coiffures voilà on a un exemple frappant c'est quand Donia Adela découvre l'amulette que porte Victoria que Victoria a dans dans sa chambre enfin la marquise pour elle et en fait cette découverte fait que Donia Adela lui dit mais comment tu peux avoir quelque chose d'aussi vil en fait voilà et bien entendu elles aussi les femmes enfin ou plutôt les personnes blanches elles aussi elles sont dans dans ce monde violent en fait avec des violences qu'elles exercent plus qu'elles ne subissent mais qu'elles subissent par moments et donc encore une fois la violence est omniprésente et il faut savoir que sur Netflix la série est disponible mais que parmi les enfin Netflix interdit la diffusion au moins de 16 ans parce que pour eux il y a des scènes de violence donc ça donne un peu une idée de la présence de la violence voilà Valérianne maintenant ce personnage Victoria qu'on a évoqué depuis le début de l'émission on l'a bien compris ce paradoxe qu'elle a en elle autour de l'idée que c'est une personne bien sûr blanche et même vous l'avez dit très blanche avec une peau très laiteuse l'actrice a été choisie sans doute aussi vous l'avez bien montré en fonction de ça c'est justement quelqu'un qui à l'intérieur elle est noire elle est proche des personnes esclavisées là dessus donc il y a un vrai paradoxe j'aimerais que vous vous approfondissiez dessus tout en montrant aussi quelque chose moi je trouve intéressant dans la série c'est les espaces de négociation de relations de résistance d'amour et de haine et je trouve que la personne de Victoria résume bien tout ça en elle-même qu'est-ce qu'on peut dire autour de tout ça Valérianne ? Effectivement ce qui est très intéressant c'est qu'on a cette petite fille qui a sa nourrice qui est noire qui est sauvée par sa nourrice noire esclavisée comme je l'expliquais et qui finalement c'est grâce au caractère fort de Lorenza qui va l'imposer à la fois à Thomas son conjoint mais aussi aux membres qui finalement avec l'aide de Sarah qui elle pour qu'on accepte Victoria dans le palenquet dit que si on rejette Lorenza Thomas et leur famille et Victoria il faut la rejeter elle aussi parce qu'elle porte l'enfant du maître donc il y a vraiment cette idée de femme qui va imposer de cette femme noire finalement qui va imposer à sa famille de reconnaître l'enfant du maître l'enfant blanche comme leur enfant et ce qui fait ce qui crée vraiment chez Victoria cette espèce de va-et-vient permanent entre ses sentiments de je me sens proche d'eux donc elle s'identifie comme noire parce qu'elle a grandi et il y a notamment une scène qui est il y a une double scène qui est très intéressante c'est quand elle se barbouille elle fait un barbouillage en noir donc un blackface en fait avec de la boue qui n'est pas complet puisque voilà la scène ça se passe assez vite parce qu'en fait il y a une scène où les jeunes filles dont sa soeur Milagro sa soeur adoptive sont intégrées à la société du palenquet et ils suivent un rite d'initiation aux coutumes et à la religion à la spiritualité représentée dans le palenquet voilà Lorenza comme elle voit que Victoria le vit très mal va lui faire son rite à elle il va lui donner ce prénom en fait qui va être son prénom j'ai envie de dire marron entre guillemets qui se trouve être au lorimi et donc cette scène de blackface conduit à ce rite initiatique qui est fait de manière cachée finalement pas aux yeux de tous puisque Victoria n'est pas acceptée par tous dans le palenquet et donc voilà il y a toujours ce va-et-vient en même temps tout au long de la série on se rend bien compte que Victoria qui est persuadée de sauver les siens va s'en rendre compte que non elle va les aider à se sauver mais elle ne va pas c'est pas elle qui les sauve toute seule et finalement on s'éloigne à ce moment-là de la figure traditionnelle du sauveur blanc mais il n'empêche qu'à la fin quand elle récupère tous ses biens elle récupère l'hacienda de ses parents elle est Victoria qu'intero celle qui dirige celle qui est la propriétaire de l'hacienda et l'éden c'est elle qui libère les esclavisés et c'est elle qui a applaudi à la fin donc à travers son personnage en filigrane se développe tout au long de la télé-novella finalement l'idée que le métissage va nous sauver parce que la sangrée tient elle mismo que l'or le sang a la même couleur et donc on n'a pas besoin de finalement de parler d'évoquer la race à côté de ça on a effectivement les relations qui sont elles-mêmes des espaces de négociation en fait avec finalement on a plusieurs on a à la fois les catégories de la société les esclavisés les libres de couleur les blancs avec les maîtres mais en même temps on a des des relations interpersonnelles qui s'y mêlent en fait et donc on a par exemple la relation filiale entre Miguel et Don Nicolas parce que Don Nicolas sait il apprend qu'il est quand même le père de Miguel donc à des moments il lui dit tu es comme moi tu me ressembles quand il fait des choses qui lui semblent bien à lui Don Nicolas mais à d'autres moments en fait il est l'esclave donc il y a cette espèce de transposition permanente pour finalement toutes les personnes qui ne connaissent pas cette histoire vraiment bien qui ont une idée un peu de la société esclavagiste sans vraiment comprendre qu'il y a tous ces liens interpersonnels à côté de ça on a par exemple aussi les relations entre frères et sœurs puisque finalement Victoria elle est la des sœurs adoptives qui sont noires et qui sont esclavisées Miguel lui il est le frère d'Isabelle qui est la fille de Don Nicolas et quand Isabelle réalise ça elle veut parler avec son frère elle veut le rencontrer découvrir comprendre qui il est et à ce moment là elle se prend aussi de passion pour l'abolitionniste et donc il y a vraiment ce jeu en fait qui fait qu'on est tout le temps dans à la fois la relation maître-esclavisé mais en même temps dans les relations interpersonnelles qui finalement poussent à remettre en question le système et en fonction de qui est dans cette relation on a une comment dirais-je une plus grande tolérance ou une plus grande acceptation que l'autre doit être libéré ou pas enfin voilà tout dépend et il y a toujours ce va-et-vient et puis bien entendu il y a toutes les romances qui finalement s'axent énormément sur les couples interraciaux donc avec déjà Victoria et Miguel mais on a Trinidad et Remedios on a Milagros et Juliane où en fait on a vraiment cette idée de bon en se mélangeant en faisant en étant dans cette idée de métissage on va pouvoir sortir de cette situation là et puis à côté de ça les lieux les différents lieux de vie sont aussi des espaces de négociation et il y a un exemple qui a été que j'ai trouvé très intéressant et qui est très proche de ma recherche finalement c'est l'anniversaire d'Isabelita où en fait on va avoir des libres de couleurs qui vont être invités et va être rejoué de la cumbia et la cumbia en Colombie c'est un peu l'équivalent de la Bigin à la Martinique et à la Guadeloupe où en fait c'est cette pratique d'esclaviser mais qui finalement est une pratique commune à la société esclavagiste même si on ne se l'avoue pas et on va l'appeler quadri chez les maîtres pour ne pas utiliser le terme Bigin et donc on a l'exemple avec la cumbia qui a la même histoire qui est une histoire similaire à la Bigin en Colombie où on a cet exemple musical qui montre que finalement on danse sur les mêmes musiques et que c'est peut-être aussi ce qui fait qu'on est colombien Valéria Nelmond-Mariette merci beaucoup pour la présentation de la Esclava Bianca dans ce démiro du podcast où on a pu aller voir vers ces télé-novellas qui sont un genre que l'on n'avait pas encore étudié dans Histoire en Série alors vous avez donné comme tous les intervenants et intervenantes une bibliographie que l'on retrouve sur la page de l'émission de notre site internet histoireensérie.com et puis bien sûr celles et ceux qui voudraient poursuivre la discussion on se retrouve sur le fil Twitter de Histoire en Série at Histoire en Série et sur le groupe Facebook de Histoire en Série Valéria merci beaucoup pour cette émission et puis à bientôt j'espère pour une autre télé-novella ou en tout cas peut-être une autre série qui pourrait d'ailleurs être ou se passer dans les Antilles merci au revoir au revoir merci au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501